C'est la maladie génétique la plus répandue, mais on n'en parle pas assez. La trépanocytose affecte l'hémoglobine des globules rouges. Elle se manifeste par une anémie, des crises douloureuses et une super sensibilité aux infections. En République démocratique du Congo, environ 2 à 3% des enfants naissent chaque année avec cette malformation génétique et la moitié d'entre eux, malheureusement, décèdent avant l'âge de 5 ans. En marge de la célébration de la journée consacrée à la lutte contre cette maladie génétique, Chekap saisit l'occasion pour sensibiliser encore une fois sur ce problème. Les actions sont certes menées pour améliorer la qualité de vie des trépanocytaires, notamment par une bonne prise en charge, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais avant de donner la parole à nos invités, je vous propose ce grand format réalisé par l'équipe de Chekap qui raconte les quotidiens d'une petite fille drépanocytaire. On l'appelera Marie, elle a 8 ans et demi et elle vit avec sa maman. Bien, l'angoisse serait de ne pas être à mesure de donner à ma fille le traitement qu'il faut. L'angoisse serait d'être surprise un jour et qu'elle fasse une crise ou bien mon absence. Elle a 8 ans et demi et elle se fait appeler Marie. Drépanocytaire, elle vit avec sa mère. Bonjour chérie. Bonjour. Tous les deux mois, Rose, sa maman, ne rate pas sa consultation de routine au centre hospitalier Montcolé. C'est une maman qui a compris c'est quoi la drépanocytose. Donc elle sait qu'à la maison, elle doit bien hydrater son enfant, elle prend souvent la température, l'enfant ne fait carrément plus de crise parce que la maman s'occupe d'elle nécessairement, elle respecte les rendez-vous, elle a un carnet de suivi, elle note tout ce qui se passe à la maison. Ça c'est vraiment un volet hyper important dans la prise en charge parce que les personnes, les patients doivent être acteurs de la maladie. Un suivi très avantageux. Marie a fait deux ans sans être hospitalisée. Quand on a un enfant drépanocytaire, généralement ce sont les crises vaso-occlusives, les crises douloureuses aux articulations. Sinon l'enfant peut faire un palu comme tout enfant, elle fait de la fièvre, c'est ce qui nous emmène à l'hôpital. Depuis deux ans, elle n'a plus été hospitalisée. Avant c'était pratiquement toutes les deux semaines, mais aujourd'hui j'y vais à ces rendez-vous, tous les deux mois, comme recommandé par les médecins. J'y vais tous les deux mois pour le contrôle, pour faire un check-up. Mère célibataire, Rose a accepté sa situation pour jouer correctement son rôle près de sa fille. Heureusement pour elle, elle bénéficie de l'accompagnement de ses proches et à l'école de la collaboration de l'institutrice de sa fille. Mais malgré ça, elle reste très attentive. Avoir un enfant drépanocytaire, au départ il faut accepter, parce que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est une charge, mais il faut accepter la situation et pouvoir accompagner son enfant. En Afrique, dans notre culture, avoir un enfant drépanocytaire, c'est être synonyme d'être pointé du doigt. Pour d'autres même, c'est serré un mauvais sort. Je suis accompagnée premièrement par ma fille. Il y a des instructions que je lui laisse, qu'elle observe. Je suis accompagnée par la famille. A l'école, je ne suis pas là, mais l'école est bien informée de son cas. Quand je ne suis pas là et que la nôme va la chercher à l'école, elle sait que quand elle descend son bus, elle a son parasol. Donc je suis accompagnée par tous ceux qui sont autour de moi. À chaque fois, je l'autorise à prendre de l'eau. Et par conséquent, quand elle prend beaucoup d'eau, elle doit aussi se soulager à tout moment, aller se soulager. Et déjà, pour le cours de l'éducation physique, elle n'assiste pas à ce cours. Elle ne fait pas l'éducation physique à cause de sa santé. Donc il faudrait vraiment que beaucoup plus de vigilance, d'attention par rapport à elle. Pas trop d'exercice physique, il faudrait qu'elle se mette le positionnement dans la classe. C'est là où, du moins, il s'est quand même aéré, non loin de la fenêtre, pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle suive bien les cours. Infirmière de formation, elle affirme avoir été au courant de son statut, son ex-marié également. Quand elle a eu deux ans, elle a commencé à faire des fortes fièvres. Déjà, un peu avant, j'ai remarqué que chaque fois qu'on allait à l'hôpital, son hémoglobine était bas. Et quand j'ai informé à son père qu'elle était très panocitaire, les choses se sont retournées contre moi. Je n'étais pas surprise, puisque avant le mariage, nous avions fait l'électroforeste pour mari et moi. Je n'étais pas surprise. Nous nous sommes mariés en disant que nous avons regardé à Dieu. Et après, les choses ont pris une autre tournure. Comme d'habitude, c'est la faute à la femme. La trépanocytose, maladie de la douleur, touche 2 à 3 % d'enfants RDC, dont la moitié meurent avant l'âge de 5 ans. Un enfant qui s'est fait transfuser 2 à 3 fois à chaque fois, il faut se poser la question s'il n'est pas de répar. Un enfant qui fait des fièvres à répétition après 6 mois de naissance, il commence à faire des fièvres à répétition, il faut se poser la question s'il n'est pas de répar. Un enfant qui se présente avec un syndrome de main-pied, donc les pieds et les mains qui gonflent après 6 mois, il faut se poser la question s'il n'est pas de répar. Beaucoup de gens pensent que parce qu'il est du groupe sanguin A, il n'est pas porteur du gène S. Il y a une confusion, donc on doit faire une sensibilisation pour les gens, il doit faire la part de choses entre le groupage sanguin et le type d'électrophoreuse d'hémoglobine. Donc si les gens se mettent, ils connaissent que je suis A, S, je suis un sujet à risque, et ils vont prendre la décision soit de faire dépister leurs enfants qui naissent pour une prise en charge précoce, ou carrément n'est pas se marier. Donc c'est un peu ça le grand challenge qu'on a sur la sensibilisation de cette maladie qui est encore ignorée, négligée. Bien sûr, il y a moins de prévenir la douleur, parce que vous voyez, nous on a deux saisons, il y a une saison sèche et une saison de pluie. La saison de pluie, il fait très chaud, et pour un patient de répanocitaire qui part à l'école ou qui reste à la maison, il doit bien s'hydrater pour éviter de se déshydrater avec les coups de soleil. Un patient de répanocitaire ne va pas se mettre dans une salle qui n'est pas bien aérée, ou ne va pas prendre le foul à foul à esprit de mort avec les pieds qui sont mal mis, et il y a l'oxygène qui ne va pas passer, il va faire des douleurs. Donc il y a plusieurs mesures à prendre pour éviter les crises vaso-occlusives qui peuvent être très 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 douloureuses, qui peuvent même jusqu'à demander la morphine, qui est un médicament qu'on ne trouve pas dans tous les centres hospitaliers. Première maladie génétique, la trépanocytose est aussi une maladie méconnue du grand public, et son coût très élevé pour les familles dont les enfants en souffrent. Là où on fait correctement les choses, quand on vous dit que l'enfant a une infection urinaire, on ne doit pas s'arrêter là. Pour une prise en charge appropriée, on doit faire un antibiogramme pour trouver le germe, et détruire ce germe-là, pour éviter que l'enfant refasse régulièrement des fièvres. Vous connaissez la conséquence des fièvres chez l'enfant drépanocitaire, c'est l'anémie, c'est que nous craignons de plus. Alors le coup, c'est quand pour tout enfant, nous n'avons pas senti de différence. C'est quand pour tout enfant. Témoin du vécu d'un enfant drépanocitaire, Rose en fait son combat. Aujourd'hui, elle dirige l'ONJ Oustawi, qui accompagne les familles dans les respects de l'hygiène de vie des enfants drépanocitaires. Il faut avoir vécu, il faut avoir eu un enfant drépanocitaire pour comprendre que ce n'est pas évident. Il faut avoir été pointé du doigt, il faut avoir été traité de tous les mots, pour comprendre pourquoi. Et je me dis que ça fait du bien d'assister les autres. Ce que je fais exactement, j'ai fait une mise au point de l'état de santé de l'enfant. Lorsqu'un enfant n'a pas encore été en consultation, je l'emmène par exemple à mon collé, on fait une consultation, on fait les examens approfondis, et le médecin fait sa prescription. Parce que je sais que l'enfant drépanocitaire a des produits qu'il prend tous les jours. Nous pouvons lui procurer cela, un lot, et l'accompagnement à la maison, nous veillons à ce que l'enfant observe son hygiène de vie. Nous partageons avec l'enfant sur ce qu'elle a, si l'enfant comprend son problème, comment l'enfant prend la question, juste pour pousser l'enfant à accepter sa situation. Et puis nous discutons sur l'hygiène de vie. Nous parlons avec les parents. Lorsque nous avons un cas qui dépasse nos moyens, nous contactons par exemple la fondation Denis Niakeru, nous leur écrivons et nous leur présentons ce genre de cas. Elle plaide également pour une prise en charge totale et en amont des patients drépanocitaires. J'estime qu'il faudrait agir en amont, parce que par exemple il y a des endroits où on nous a répondu que nous ne prenons que des cas extrêmes. Moi je me dis que vous allez attendre que le cas devienne grave pour prendre en charge, pourtant en agissant en amont on évite le pire. J'estime qu'il faudrait vraiment y mettre du soin, faire en sorte que la drépanocytose ne soit plus un tabou. Il faut en parler, il faut mener des campagnes de sensibilisation pour pouvoir donner aux enfants drépanocitaires les soins qui leur sont appropriés. Avec les études et les avancées de la science, les patients drépanocitaires sont correctement pris en charge dans les structures spécialisées. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment pour le dépistage et la prise en charge précoce. Sous d'autres cieux, la greffe de la moelle est disponible ou encore la thérapie génique capable de modifier le statut d'un drépanocitaire. Docteur Emery Chandende, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes de la division prise en charge au programme national de lutte contre la drépanocytose. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Merci également à madame Re-Joyce Pambou, drépanocitaire, qui a accepté de témoigner au cours de cette émission à visage découvert. Merci d'être venu. Merci également au docteur Hervé Malongo. Vous êtes de la fondation Denis Yakeru Tisekedi, une fondation qui s'est également impliquée dans la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. Avec vous, nous allons justement parler de vos motivations, de cette implication, pourquoi avoir choisi la drépanocytose. Mais avant de parler de toutes ces choses-là, de vos actions dans la lutte contre la drépanocytose, j'aimerais passer la parole à madame Re-Joyce Pambou. Nous avons suivi un film documentaire sur le quotidien d'un enfant drépanocitaire. Madame Re-Joyce, dites-nous, vous qui êtes là, présente sur ce plateau, drépanocitaire. Est-ce pénible d'être femme drépanocitaire ? Vraiment, ce n'est pas du tout facile d'être une femme drépanocitaire. Ce n'est pas vraiment du tout facile. Moi, je peux relater mon histoire ? Allez-y. Moi, j'avais su ça quand j'avais 7 ans. Même à l'école, pendant le cours, je faisais des crises, j'appliquais des crises. Il y avait même des collègues de classe qui m'aient surnommé les noms. On m'appelait la maladie. Même certaines personnes de la famille m'appelaient Akufalobi. Donc, même dans le quartier, j'avais des surnoms par-ci, par-là. Il y a même des moments où je faisais des crises et que le membre de la famille venait voir maman pour dire, pourquoi gaspiller de l'argent comme ça ? De toute façon, il va mourir. Et il y a même des camarades qui me disaient que moi, je ne peux pas être amené avec toi parce que c'était toi-là. Tu ne peux pas même faire 3 ans, tu vas mourir, le truc pareil. Donc, ça n'a pas vraiment du tout été facile. Ça n'a pas été facile, mais comment vous avez vécu ça jusqu'aujourd'hui ? Bon, la première chose d'abord de faire, ce que j'avais fait, c'était d'abord de m'accepter telle que je suis. Une fois que j'avais accepté ma situation, et là, tout a été facile. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas à faire semblant. Donc, je devais m'accepter. Quand vous vous avez parlé de ce problème, est-ce qu'à l'époque, vous connaissiez c'était quoi la drépanocytose ? Non, je ne savais pas ça. Tellement que j'ai tombé malade. Et une fois, j'avais demandé à maman, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est même moi qui tombe malade à la maison, tandis qu'il y a mes soeurs qui ne tombent pas malades. C'est à ce moment-là que maman m'avait expliqué que non, toi, tu as un cas particulier. Regarde, toi, tu souffres. Et depuis, c'est quoi votre quotidien ? Vous vous êtes accepté tel que vous êtes ? Est-ce qu'on doit dire que vous aviez une vie normale ? Oui, je peux dire que j'ai une vie normale, mais il y a des principes et il y a des choses que je ne peux pas faire pour me protéger, pour protéger mon état de santé, pour ne pas me permettre à ce que je fais plus des crises répétitives. Docteur Chandelé, vous êtes du programme national de lutte contre la drépanocytose, je le disais tout à l'heure. Vous représentez le gouvernement, vous représentez le ministère de la Santé. Qu'est-ce que le programme fait exactement ? On dit que la drépanocytose est une maladie négligée, une maladie peu connue, mais c'est aussi négligée par les autorités, par le gouvernement. On ne vous entend presque pas. Qu'est-ce que vous faites exactement, docteur ? Merci beaucoup, madame. Je crois que vous avez suivi les témoignages de madame par rapport à cette maladie. Donc, c'est ce qui a fait qu'au vie des nombres de drépanocytaires, le ministère de la Santé a pensé créer les programmes de lutte contre la drépanocytose depuis 2001 pour coordonner et promouvoir les activités de lutte dans tous les pays. Et c'est là, c'est ce que nous faisons, ou nous devons faire par rapport à cette mission, c'est que le programme est là d'abord pour donner, mettre les normes et les directives par rapport à cette lutte. Parce que c'est une maladie, j'ai dit comme vous l'avez dit, ce n'est pas une maladie qu'on peut guérir facilement. Donc, il faut des stratégies pour réduire le nombre des malades et aussi soulager ceux qui sont déjà malades. Et qu'est-ce que vous faites justement pour y arriver, pour atteindre cet objectif ? C'est comme ça que les programmes, dans ces stratégies, ont commencé d'abord par avoir une politique nationale et cette politique a mis en place les normes pour, les normes par rapport à la prise en charge de cette maladie, les normes par rapport à la prévention de cette maladie. Et ce sont ces normes-là que nous sommes en train de promouvoir. Entre autres, il faut d'abord, si on a parlé de prévention d'abord primaire, parce qu'elle est en train de dire, elle ne savait pas. Donc, c'est comme ça que les ministères ont commencé à mettre comme normes, il faut une prévention primaire qui doit consister normalement à faire les conseils génétiques pour ceux qui se connaissent déjà AS, AS, faire l'examen, comment on dit, prénuptiaux pour les femmes ou les hommes qui veulent se marier pour savoir s'ils ont quelle hémoglobine, s'ils sont AS et AS, et les aider à connaître ce qui peut arriver après le mariage et faire le dépistage néonatal qui est d'ailleurs ce qui est exigé pour le moment, c'est le dépistage néonatal dès la naissance, qu'on puisse savoir chaque enfant il a quelle hémoglobine afin de prévenir et faire aussi le dépistage pré-scolaire pendant la serpès et aussi au niveau scolaire et aussi le dépistage des masses. Ça c'est la première intervention que le ministère a mis en place pour chercher à diminuer le nombre de cas de dépistage parce que quand on est informé, elle n'était pas informée, mais quand on est informé qu'on est AS en tant que parent, et c'est là que je vous permets en tant que jeune d'éviter le mariage avec une autre personne qui est AS ou avec une autre personne qui est SS. Docteur Chande, des dispositions qui ont été prises, est-ce que c'est là et est une réalité aujourd'hui ? Est-ce que le dépistage néonatal par exemple est systématique en République démocratique du Congo ? Oui, jusqu'à là ce n'est pas encore systématique, mais dans la politique déjà, c'est ce qui est prévu que le dépistage néonatal doit être très systématique. Et si vous suivez pour les femmes qui partent à la serpès, on voit déjà pendant qu'elles partent à la serpès, on leur demande si elles ont quelle hémoglobine, si vous voulez savoir ce qu'elles sont. Et c'est de là qui permet qu'elles ont un enfant, normalement on doit directement passer au dépistage néonatal mais ce n'est pas encore systématique. C'est comme ça que les ministères sont rentrés de se battre pour avoir les moyens et mettre les moyens dans toutes les structures de matérialité pour que ce dépistage soit systématique dans toutes les matérialités. Donc on doit dire qu'aujourd'hui, le programme, le ministère de la Santé à travers le programme, vous êtes encore buté à un problème des moyens pour pouvoir avancer dans la lutte contre la trépanocytose. Oui, exactement. Donc on évitait, ce n'est pas seulement les programmes, c'est les ministères de la Santé, vous connaissez, vous êtes au pays, vous savez, les budgets qui sont alloués au ministère de la Santé ne permettent pas d'obtenir tout ce qu'il faut comme intervention. C'est comme ça que nous continuons à le plaidoyer d'avoir les moyens qu'il faut pour que les dépistages soient systématiques dans les matérialités et cela va aider à ce que tout enfant qui naît sera gestionnaire et les parents seront pris dans les engagements avant les mariages. Aujourd'hui, j'aimerais revenir quand même à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites concrètement en dehors des plaidoyers ? Est-ce que vous faites de la sensibilisation ? Parce que lorsqu'on parle de la lutte contre la drépanocytose, on voit plus les ONG, on voit aujourd'hui la fondation des destructions qui sont rouges, on voit plus les personnes comme on aime bien les appeler, les personnes des bonnes volontés. Alors, on se pose la question qu'est fait le programme justement dans cette lutte ? Qu'est fait le gouvernement ? Oui, c'est ça. Les programmes par rapport à cette... Vous savez que la maladie ici, comme je l'ai dit, son premier, c'est d'abord l'information qu'il faut apporter, donc c'est la communication. Et à tant que les journalistes connaissaient que la communication demande des moyens. Donc, il faut communiquer et pour communiquer, il faut les moyens. Alors, c'est comme ça, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes bités aux moyens. On ne sait pas atteindre tout le monde parce que l'information doit être à tous les niveaux. C'est comme ça que, dans le cadre des collaborations, nous travaillons dans la collaboration avec les ONG pour que les ONG qui ont déjà les moyens par rapport à la sensibilisation puissent nous aider, nous accompagner, nous accompagner dans cette sensibilisation dans la communauté. Et nous, dans les niveaux des structures, des prises en charge, on sensibilise aussi les parents qui viennent et les autres malades par rapport à cette maladie. Donc, la sensibilisation est là, mais elle est faible parce qu'il n'y a pas des moyens qui doivent nous permettre de les faire. Elle est faible, cette sensibilisation, vous venez de le dire, Dr. Chandinde, mais est-ce que vous avez l'impression que le peu de personnes qui vous écoutent prennent cela au sérieux, acceptent vos conseils ? Nous avions vu dans la vidéo que nous avions suivi tout à l'heure, le couple était au courant de leur statut, mais ils sont quand même décidés de se marier, je dirais même en acceptant de sacrifier leur progéniture, les couples qui veulent se marier, même s'ils connaissent leur statut, le font quand même, docteur. Est-ce que vous pensez que le message passe correctement ? Oui, il y a un problème de passer le message et que le message soit accepté. Ce sont des choses différentes. Le message passe et c'est accepté par une catégorie de personnes, mais il y a les autres structures qui se couvrent derrière cette chrétinité, de dire que Dieu va faire. Pourquoi pas la bourre ? On n'empêche pas ceux qui s'aiment de s'aimer, docteur. Voilà, donc ils disent Dieu va faire. Cette phrase de Dieu va faire rend que les gens se trouvent demain, ils se marient entre ASAS et demain, ils ont des enfants SS. Mais au moins, pour la plupart qui ont l'information avant de s'engager, ils font cet effort d'éviter ces mariages à risque. Donc, le plus grand nombre de gens, ce sont les gens qui se sont mariés sans avoir, fait cet examen. Mais au moins, pour ceux qui font cet examen avant de s'engager, en tout cas, ils prennent la disposition avec les explications qu'on leur donne par rapport au risque de courir d'avoir un enfant qui va souffrir toute la vie, pour lequel vous allez vous incriminer en tant que para, parce que vous étiez informé de votre état de ASAS, mais vous avez accepté de vous marier, c'est que vous êtes responsable de l'état de cet enfant. Donc, quand une personne prend conscience de cette phrase, de cette gravité, de cette maladie qu'on ne peut pas guérir comme ça, au moins, la plupart prennent conscience de prendre les dispositions à éviter les mariages à risque. Je veux revenir à vous, docteur Chandine, mais je voudrais encore poser une question à madame Rejoice Pambou. Est-ce que vous, vous êtes mariée, ça se voit, vous avez votre alliance au doigt, votre mari et vous-même, est-ce que vous aviez fait des tests avant de vous marier ? Est-ce qu'ils connaissaient votre état ? Oui, oui, ils connaissaient mon état. Avant même, le chancel, ils connaissaient déjà dès le premier jour de ma vie, mais ils connaissaient mon état parce que je ne pouvais pas cacher. J'ai été trop claire avec lui. Ensuite, même, regarde, moi, je suis drépanocitaire, je vis comme ça, comme ça, je l'ai tout expliqué. Il avait accepté. Il avait dit que non, moi, je suis sa femme, je suis la femme de sa vie. Je lui ai dit, ok, c'est bon, mais avant qu'on se marie, ça sera mieux qu'on puisse faire. parce qu'à l'église aussi, on avait exigé de faire les examens qui prouvent que non. Bon, les examens, les électrochores, on nous avait demandé ça et une fois aussi qu'on avait fait ça, on a remis les résultats à l'église. Le docteur nous a appelé pour nous expliquer qu'on s'en a ça et il a exigé à mon mari de me trouver un médecin. C'est un fait ça. Et on doit dire que vous êtes une femme épanouie, vous bénéficiez de l'accompagnement de votre mari, de votre couple ? Oui, j'ai bénéficié vraiment de son conseil. J'ai bénéficié vraiment de son accompagnement avec moi. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi se consacre également dans la lutte contre la trépanocytose. Je le disais au début de cette émission et pour parler des motivations ainsi que des actions de cette fondation, nous avons sur ce plateau le docteur Hervé, il est médecin conseil au sein de la fondation DNT. Docteur Hervé, nous savons que la fondation a plusieurs axes, notamment dans le domaine de la santé, mais vous vous êtes également détaché de tout ce que vous faites pour parler de la lutte contre la trépanocytose. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos motivations ? Qu'est-ce qui a poussé la première dame à se consacrer dans la lutte contre la trépanocytose ? Merci madame pour la parole. D'abord, il faut comprendre que la trépanocytose c'est la première maladie génétique qui monte et notre beau pays la RDC, la RDC démocratique de Pologne et le troisième pays où il est touché qui monte après l'Inde et le Nigeria. Déjà, les statistiques disent trop et le taux de naissance des enfants qui naissent avec cette maladie tournent autour de 2% qui est déjà beaucoup et entre autres, il y a environ 50 à 75% des enfants qui naissent avec cette maladie meurent avant l'âge de 5 ans parce qu'il n'y a pas eu un dépistage précoce c'est après que l'enfant présente des crises à répétition et que le médecin arrive à découvrir que l'enfant est du mal-ci d'une manière un peu fréquente c'est à ce moment-là qu'on arrive à instaurer un traitement donc la maladie a déjà évolué et a déjà eu un besoin à avoir des stades de complication. Et face à cette table sombre on ne pouvait pas rester indifférent ? Tous ces éléments on ne pouvait pas la première dame ne pouvait pas croiser ses bras et vu la problématique de ma situation le docteur il m'aimé il m'aimé de s'y aller tout à l'heure il y a la maladie qui n'est pas connue c'est une maladie un peu négligée il y a la population qui néglige un peu l'information il y a le dépistage précoce qui n'existe presque pas qui n'existe pas en République démocratique de Congo il y a plusieurs facteurs je voudrais même ajouter les centres qui prennent en charge ces deux maladies sont déconvues et ils ne sont pas en mesure de reprendre la spécificité de la prise en charge de cette maladie tous ces éléments ont poussé la première dame à formuler un plaidoyer à l'attention du gouvernement pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il faut pour cette maladie qu'est-ce qu'il faut faire et elle a essayé d'énumérer les points essentiels dans son plaidoyer pour arriver à noter comme c'est fait j'aimerais quand même rester sur le plaidoyer docteur Hervé vous dites que la première dame est allée vers les autorités c'est vrai on l'a vu elle est allée vers les autorités pour faire un plaidoyer mais qu'est-ce qu'elle demande justement à ces autorités pour améliorer la qualité de vie des personnes prépanocitaires déjà dans ces plaidoyers là j'aimerais un peu le résumé il y a plusieurs points premièrement il y a d'abord il faudrait intégrer la sensibilisation pour le programme scolaire ce qui sera un bon élément pour sensibiliser sur la maladie deuxièmement instaurer le dépistage précoce le dépistage néonatal les dépistages en masse et mettre en place développer un registre national de trépanocitaire on se voit qui fait quoi qui est trépanocitaire tout ça donc créer développer un registre national pour tous les trépanocitaires et envisager un certificat préoccupable donc à chaque fois qu'on aura ou soit pour le jeune qui aspire au mariage avant de s'engager essayez de faire ce test là pour éviter les tués mais ça c'est ce qui est déjà fait le programme le docteur Emery Chandende en parlait c'est ce qui est déjà mis en place mais n'est pas respecté c'est là le problème est-ce que vous pensez que ce plaidoyer va arriver à booster va arriver à pousser les couples par exemple à avoir ce test prénuptial avant de se marier oui au fait on a de le soir on continue à faire ce plaidoyer mais non seulement qu'on continue à faire du plaidoyer il y a des trépanocitaires qui souffrent en silence il y a des trépanocitaires qui souffrent en silence on ne peut pas rester comme ça pas croisés en train de me regarder nous sommes pour la guerre nous accompagnons ces trépanocitaires là il y a certains qui sont prises en charge par la fondation il y a des centres qui prennent en charge ces malades là on essaie d'accompagner ces centres là avec nos petits moyens nos petits moyens de bord mais dites nous un peu comment ça se passe parce que ce que nous savons c'est que vous n'avez la fondation DNT n'a aucune structure de prise en charge mais vous travaillez avec d'autres structures comment ça se passe comment vous arrivez à identifier ces personnes dépanocitaires qui sont partout aujourd'hui dans la république comment vous arrivez à les identifier pour les orienter vers des structures de prise en charge qui du moins il n'y en a pas beaucoup dans le pays en fait on a un service social à la fondation nous recevons je crois deux fois par semaine les trépanocitaires qui ont des problèmes viennent vers la fondation poser leurs problèmes il y a même des qui viennent en face de crise le malade se présente vient pour demander vous constatez comment il y a un collège de l'exam vous constatez que le malade est en pleine crise il n'y a pas problème qu'on appelle l'ambulance il faut appeler l'ambulance ou soit chercher un moyen pour évacuer le malade pour aller prendre le premier soir mais ce n'est pas facile ce n'est pas vraiment facile nous travaillons avec le centre mix c'est d'un demi-espèce produit sous le nombre de papagas c'est déjà un centre de vie mais avec le moyen de mort ils font quand même l'essentiel pour aider en soi pour les prépanocitaires là donc c'est comme ça que la fondation accompagne ces malades là raison pour laquelle dans le début de la première dame il y a un point réservé sur ces centres là qui prennent ces malades en charge on doit renforcer ces centres là essayer de s'équiper pour qu'ils soient en mesure de répondre à la prise en charge vraiment de ces malades alors on doit dire que vos actions et aussi créer un centre de coordination pour la prise en charge de ces malades une prise en charge qui se veut holistique mais ce que je voulais dire docteur Hervé on a l'impression que vos actions s'arrêtent dans la capitale ici à Kinshasa et que diriez-vous de ces autres trépanocitaires qui traînent encore qui meurent qui souffrent comme vous le disiez vous-même dans le silence dans d'autres provinces de la république voilà nous sommes là on avance petit à petit ce qui est vrai ce n'est pas facile un pays de plus 90 millions d'habitants il faut aller mollo-mollo il ne faut pas aller en entre dispersés il ne faut pas aller comme ça il faudrait d'abord prononcer quelque part je crois que Kinshasa est la capitale et la majorité beaucoup de trépanocitaires sont ici c'est vrai qu'on peut aller aussi en province mais en province aussi on essaie d'avancer petit à petit dernièrement je tourne à Congo la première dans le site on tourne nous avions vu dans ces images qu'elle s'est quand même intéressée sur la question de la province du Congo centrale on a été quand même approché une petite structure qui prenne déjà en charge certaines humanitaires nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'une structure pour essayer de prendre toutes ces humanitaires en charge mais il faut mettre en tête que ce n'est pas facile on va peut-être avant de finir cet entretien revenir un peu sur la prise en charge sur ce que fait la fondation DNT mais docteur j'aimerais quand même vous poser une autre question par rapport au plaidoyer est-ce qu'il y a quand même un retour de ce plaidoyer que la première dame a eu à faire auprès des autorités je dirais un retour on a de l'espoir parce que le plaidoyer a été formulé c'était en date du 17 mai 2020 le gouvernement c'était déjà un gouvernement sortant et on avait quand même déposé le fait vrai et après il y a eu rémalement tout ça on continue à booster nos choses et on est convaincu nous avons un moment de l'espoir on n'a toujours pas trouvé de solution et dites-vous il faut se mettre en tête que ce n'est pas facile et puis de l'aïe on va continuer à pli-d'aïe on va continuer à pli-d'aïe jusqu'à ce qu'on aura la réponse à beaucoup de patients Docteur Éméry Chandendé je reviens à vous le docteur Hervé a épinglé un élément très important dans les plaidoyers de la première dame c'est de pouvoir élaborer un registre national c'est-à-dire avoir des chiffres avoir un tableau on sait qu'en République démocratique du Congo voici les statistiques sur la trépanocytose à quand remontent les dernières statistiques sur la trépanocytose en RDC oui merci beaucoup je crois c'est ce que je disais que par rapport aux attributions du ministère que nous sommes nous sommes censés faire un état des lieux parce que les statistiques que nous avons remontent de l'époque coloniale 2% et 3% c'est depuis l'époque coloniale ce qui fait que dans les attributions que le ministère a nous devons faire des états des lieux pour voir à ces jours avec cette démographie que nous avons nous sommes à combien de pourcents parce que tout ce que nous avons comme données ce sont les données de fréquentation donc les dépanocytés qui fréquentent ce sont ces données que nous avons mais nous n'avons pas l'incidence de la maladie au niveau communautaire qui soit au niveau des mêmes larvilles des petits états où nous sommes donc c'est parmi les attributions que le ministère doit faire c'est comme ça que nous sommes aussi dans l'épidoyer pour obtenir les moyens de permettre à ce que nous puissions faire ces états des liés et avoir l'épidémiologie donc l'épidémiologie de la dépanocytose en RDC aujourd'hui parce qu'actuellement au moins quand on est en pédiatrie un médecin ne peut pas consulter puis il est malade sans avoir un enfant dépanocytère ce qui montre qu'on va à la hausse et c'est ce qui fait qu'on est censé avoir les états des liés pour qu'on se rende compte réellement de ce qu'il y a par rapport à la dépanocytose donc le ministère a mis dans le cadre de coordination a prévu à élaborer le protocole de prise en charge qui doit permettre à ce que toutes les structures parce que le souci pour la dépanocytose c'est que toutes les structures soient capables de prendre en charge les dépanocytaires ne fichent que pour les premiers soins et c'est comme ça qu'il y a un protocole de prise en charge que le ministère a élaboré le PNCD a élaboré pour que les structures soient formées là-dessus pour qu'ils puissent prendre en charge et quand il y a des complications on peut maintenant référer donc le ministère fait de son mieux avec le PNCD pour mettre ce qu'il faut pour que les dépanoules soient prises en charge mais il faut encore beaucoup pour améliorer cette prise en charge à tous les niveaux vous parlez d'un protocole qui a été mis en place pour prendre en charge des dépanocytaires mais une prise en charge qui est quand même prohibitive mais beaucoup se plaignent le plaignent du coup une prise en charge au partiel docteur en quoi consiste-t-elle cette prise en charge pour nos hôpitaux en faire décès ? oui c'est ce qu'il disait donc les protocoles c'est ce que nous disons c'est ça le norme pour savoir un prestataire doit savoir quand il reçoit un enfant de réparation comment il doit le prendre en charge ça c'est ça des façons générales dans la qualité il faut savoir comment prendre en charge un enfant de réparation mais maintenant quand on trouve moyen qui doit permettre à ce que cette prise en charge soit selon les normes c'est là où ça exige les moyens et c'est comme ça par rapport parce qu'on venait d'élaborer un plan stratégique depuis 2020 qui doit être à 2020 où parmi les axes il y a un axe en rapport avec avec l'amélioration de la qualité des soins dont on pense il faut subventionner les soins parce que c'est une maladie chronique et qui fait que les dépensateurs sont obligés de dépenser quotidiennement quotidiennement et les études même à ma banque on peut voir qu'au moins en moyenne 1000 dollars par mois par an qu'un dépensateur dépense pour les soins par an pour l'étude qu'on a fait à ma banque donc ce qui fait qu'on connaisse les niveaux sociaux de notre population c'est pas facile d'avoir ça c'est ce qui fait qu'on continue à avoir les taux élevés des décès des enfants de reproduire de moins de 5K de 5K à 75% parce que tout le monde n'a pas accès aux soins de qualité et ce qui fait qu'on continue à enregistrer les décès donc c'est ça le pré-doyer je crois c'est le même pré-doyer que la première d'avoir fait pour qu'on puisse arriver à subventionner les soins pour cette catégorie parce que c'est une maladie chronique et qui est pénible qui appauvrit toute la famille ce qui fait que s'il n'y a pas de subvention c'est difficile de faire grandir ces enfants et de devenir des grands messieurs comme les autres espérons que ce pré-doyer va aboutir pour pouvoir aider et soulager les familles dont les enfants souffrent de cette maladie mais je reviens à Mme Rejoice par Mme comment vous arrivez à prendre soin de vous est-ce que vous avez les moyens qu'il faut pour vos soins pour vous procurer vos médicaments comment vous faites bon moi j'ai eu cette chance d'être prise en charge par Maman Denise mais ce n'est pas toujours facile parce que oui moi j'ai cette grâce mais il y a certaines personnes certains enfants qui n'ont pas eu cette chance et les parents n'ont pas assez de l'argent ce n'est pas du tout facile parce que l'Ivria c'est à 11 dollars et avant ça d'abord avant d'être sous Ivria il y a les examens qu'il faut faire et que ça coûte donc de 50 70 dollars donc ce n'est pas du tout facile quand vous parlez de la prise en charge de la fondation en DMT en quoi ça consiste exactement qu'est-ce que la fondation fait pour vous une fois que tu tombes malade la fondation est là pour te soutenir en tout donc comme les médicaments le traitement donc tout ce qu'on demande à l'hôpital la fondation est là pour toi vous partez à la fondation pour bénéficier de ses avantages comment ça se passe expliquez à nous un peu pour que nous puissions comprendre et pourquoi pas d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous pourrez aussi en bénéficier dites-nous comment ça se passe lorsque vous avez un souci de santé Marie a été une fois à la fondation et on avait rémuné une carte et j'ai 3 ans pour nous étions et ils ont écrit les données donc c'est pas ça que je fais les études je parle de la fondation et je montre le bordureau et à partir de l'hôpital là ils sont qui ont comment faire des choses et avant que vous puissiez entrer en contact avec la fondation ça se passait comment on l'a prise en charge combien d'argent vous dépensiez le mois l'année pour votre santé en tout cas pour caculer comme ça je ne saurais pas dire je ne saurais pas caculer mais ce n'est pas facile parce que on dévouait ses maris d'abord j'ai dévoué mes maris depuis longtemps mais le premier argent qu'on gardait ça j'avais fait une grande crise là donc on avait gaspillé tout l'argent qu'on gardait les jours même où l'argent était épuisé c'est les jours où il y avait guéri donc ça n'a pas du tout été facile pour nous et aujourd'hui est-ce que depuis que on vous prend en charge depuis que vous êtes régulièrement suivie comment vous vous sentez faites-vous encore régulièrement de crise ? non pas vraiment je n'ai fait pas trop de crise parce que je suis suivie à quoi est-il votre dernière crise ? c'était la date où j'avais arrouché vous êtes mère ? oui je suis mère j'ai une fillette qui a 7 mois elle est en bonne santé votre fille était en bonne santé il y a quelques années le docteur Hervé pourrait me compléter on disait que les femmes ne pouvaient pas avoir des enfants vous avez une fille est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience ? comment ça a été ? est-ce que vous avez des craintes avant d'être maman ? non je n'avais pas vraiment des craintes je n'avais pas des craintes parce que mon mari a toujours été là pour me la tenir il m'a toujours dit non tu ne peux pas être comme ça tu dois être comme toute autre personne arrête de vivre pour les gens tu es malade et tu dois t'accepter une fois que j'avais dit que j'étais enceinte on a été à l'hôpital et donc à l'hôpital on nous avait informé que non je devais être tout le temps en contact avec les médecins et suivre les prescriptions médicales et suivre tout ce que les médecins vont me dire et c'était facile et toujours avec l'accompagnement de la fondation ? oui oui toujours avec l'accompagnement de la fondation jusqu'à ce que j'avais accouché et jusqu'à maintenant là toujours avec la fondation docteur Hervé vous prenez en général combien des patients en charge ? le nombre ça sera un peu compliqué mais ils sont nombreux ils sont nombreux et il y a ceux qui sont suivis à Montcolé souvent à Montcolé on en voit quand un drépanocytaire présente des complications ostéo-articulaires parce qu'ils ont un bon service d'orthopie c'est chaque année qu'ils font venir les espagnols pour faire les interventions parmi les complications majeures les complications qui reviennent à tout moment il y a la nécrose aseptique de la tête fémorale donc la tête fémorale qui permet l'articulation au niveau du hanche de la hanche et comme le drépanocytaire vit avec un état d'anémie chronique et avec le temps la tête finit toujours à avoir un problème donc il faudrait d'abord prendre des mesures des précautions il y a un bon nombre d'examens qu'il faut faire parce que faire la pose d'une prothèse chez un drépanocytaire et chez une personne non malade c'est différent donc chez les drépanocytaires ça demande beaucoup de choses il y a beaucoup de préalables qu'il faudrait remplir pour arriver à faire l'acte donc raison pour laquelle c'est qu'ils présentent des complications obséas articulaires sont envoyées là-bas donc chaque année la campagne s'est faite en détente au début de l'année et à la fin de l'année donc il y a déjà un nombre de chirurgies souvent ça nage entre 10 à 15 et il faudrait aussi oublier qu'il y a mon collier ils ont aussi de leur malade donc il faudrait les programmer pour qu'ils puissent bénéficier de la chirurgie quand on fait une programmation il y a un nombre qui est réservé pour la fondation parce qu'ils savent qu'on a on accompagne les drépanocytaires Docteur, nous avons appris qu'au sein de la fondation vous ne prenez en charge que des cas graves pas des cas bénins pas des personnes qui ont des petites douleurs lorsque la fondation intervient c'est pour des cas graves est-ce on peut parler d'une discrimination vous ne pensez pas qu'il faudrait déjà régler le problème en amont ou attendre que le problème ne devienne grave dire que le cas grave tout d'abord c'est un premier moyen c'est un problème de moyens et nous faisons aussi nos actions par rapport à nos moyens pour laquelle nous appelons encore ceux qui sont des partenaires des moyens les gens qui ont assez d'argent qui peuvent venir en aide à tous ces drépanocytaires là de s'associer à la fondation pour qu'on puisse essayer un peu d'élargir parce que vous avez vous savez il y a beaucoup de drépanocytaires la fondation ne saura pas prendre en charge tous ces drépanocytaires là mais docteur je voudrais quand même revenir sur les promesses de la première dame Denise Figuuti Sekedi je me souviens lors de ses premières sorties elle parlait elle a promis de construire un centre pour la prise en charge des malades drépanocytaires le docteur Chambé a fait mention de ça qu'il n'y en a pas beaucoup dans la capitale il n'y en a déjà pas encore moins dans les autres villes mais la première dame a promis de pouvoir mettre en place un centre pour correctement prendre charge ces patients de l'épanocytaires est-ce que le projet est toujours d'actualité ou en sommes-nous ? oui le projet est toujours d'actualité vous savez ça demande beaucoup de moyens on continue à frapper on cherche le moyen par-ci par-là pour arriver à réaliser je ne sais pas si c'est un rêve mais à réaliser ce projet et dans le plus d'oeil aussi c'est mentionné donc on fera par-ci par-là et nous avons la foi qu'on va y arriver on va y arriver docteur Chandelier on va bientôt finir cette émission par rapport à ce que la fondation des ministères des ministères qui vous fait nous avons suivi le docteur Hervé nous avons suivi madame Pam Bou qui est une bénéficiaire des additions de la fondation des ministères qui ont été est-ce qu'il dit est-ce qu'on doit dire que c'est un appel le taille oui merci je sais que c'est comme j'ai dit que les ministères de la santé à travers son programme n'ont pas suffisamment de moyens pour mettre sa politique en oeuvre et c'est comme ça vous voyez que jusqu'aujourd'hui la maladie reste encore presque ignorée par la population et la prise en charge pose encore problème parce qu'il n'y a qu'à peine avec les études qu'on a faites il y a 61% des prestataires qui ne savent pas prendre en charge ce cas là c'est parce que juste là on n'a pas encore eu atteint à renforcer les capacités des prestataires en principe tous les hôpitaux tous les centres de santé devaient être formés en rapport avec ce prise en charge vous voyez les cas par exemple de la dame qui a accouché ça c'est une prise en charge spécial la prise en charge d'une femme enceinte dréparocitaire ce n'est pas comme un accouchement de toutes les autres femmes donc ça demande une prise en charge spécial et il y a des normes par rapport à cette prise en charge c'est comme ça vous voyez que jusqu'aujourd'hui il y a toujours un taux élevé de décès de femmes enceintes dréparocitaires donc ça demande c'est que les prestataires doivent être formés pour savoir comment prendre faire accoucher une femme dréparocitaire comment suivre la certaine femme dréparocitaire et la femme dréparocitaire ne peut pas accoucher n'importe où elle doit accoucher dans un hôpital où elle est bien suivie spécialisée voilà donc ça demande qu'il faut qu'on aille des appuis c'est ce que vous avez commencé en disant en disant que vous voyez les pénales de VIH par lui tout ça c'est parce que ces programmes sont suffisamment appuyés par les autres partenaires et c'est comme ça nous disons étant donné que la dréparocitaire c'est une des priorités qui a été reconnue par l'OMS depuis 2010 parmi les maladies prioritaires et avec les taux élevés de décès des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dréparocitaires ça nécessite des appuis pour que nous puissions réduire parce que tant qu'on ne sait pas réduire les taux de décès des dréparocitaires des femmes ou des enfants les taux des décès des enfants sera toujours élevé parce que la dréparocité va toujours impacter et aujourd'hui quelles seraient vos attentes qu'est-ce que vous pourriez dire à la fondation d'IMT qui vous appuie déjà qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse encore oui la fondation déjà une illusion que c'est parmi les appuis déjà dès le début ils ont commencé à les plaidoyer en faisant les plaidoyer ils faisaient pour qu'on puisse appuyer les ministères de la santé par rapport à ça c'est comme ça qu'on a toujours demandé à ce que la fondation travaille avec les ministères parce que la fondation appuie les ministères de la santé pour arriver à bien prendre charge ces dréparocitaires pour arriver à accomplir même par rapport au centre des spécialités qu'ils devaient faire c'est une façon d'appuyer les ministères par rapport à cet appui et c'est ce qu'on a toujours demandé des collaborations avec les ONG et c'est ça qui va nous permettre de passer la lutte contre la dépensitose c'est une lutte qui doit être globale Docteur Chandende le temps nous fait défaut avant de finir cet entretien est-ce que vous pourriez lancer un message à toute la communauté en tant que médecin chargé de la prise en charge au sein du programme de la lutte contre la trépanocitose mais aussi un message aux futurs mariés qui même s'ils connaissent leur état ou leur statut sont-elles quand même à pouvoir se marier en l'heure de l'amour ? Merci beaucoup par rapport au message nous sommes d'abord au mois de la trépanocitose parce que le 19 juin ça sera la journée mondiale de la trépanocitose et à l'occasion nous lançons le premier message comme ce qui sera même figuré sur une bande de rôles c'est dit sensibiliser c'est bien mais dépister c'est mieux donc c'est mieux qu'on puisse se faire dépister pour connaître son statut hémoglobinique et éviter les mariages à risque et quand on est informé de cet art et qu'on a un gène AS ce qui est demandé c'est d'éviter de se marier avec une autre personne qui est AS ou qui est déjà SS ça va nous aider à réduire le nombre de drépanocitaires et pour ceux qui sont déjà malades nous disons toujours que l'espoir est permis donc on a tout le monde est en train de voir parce qu'il y avait cet adage à Koufalobi mais on a fait voir à tout le monde que si on prend en charge correctement ces personnes-là ils grandissent et d'ailleurs Dieu leur fait grâce d'être plus intelligents c'est ce qu'on a déjà constaté ils sont très intelligents c'est quelque chose qu'on doit exploiter pour bien les prendre en charge et ça va leur permettre de devenir aussi des grands hommes et c'est comme ça nous demandons aux partenaires d'appui d'appuyer les ministères à ce que cette lutte soit efficace et que les drépanocytaires puissent bénéficier des soins de qualité et que la prévention puisse réellement se faire à tous les niveaux pas seulement qui tient ça parce que les drépanocytaires sont partout dans la République du Congo nous sommes les deuxièmes pays en Afrique et le troisième au monde c'est qu'il y a un grand nombre de drépanocytaires donc l'appui de tout le monde et des partenaires est très important pour lutter contre cette maladie Docteur Hervé Malumbo vous êtes un partenaire de Thaï le docteur Chandon est-ce qu'on peut savoir en termes de perspective qu'est-ce que la fondation compte faire pour continuer justement à porter sa pierre de la lutte contre cette maladie génétique oui nous sommes là nous accompagnons les drépanocytaires c'est vrai nous sommes plus basés sur les pieds d'Oye mais nous faisons pas mal d'actions le grand problème de cette maladie c'est la communication donc c'est une maladie un peu négligée la population n'est pas vraiment informée sur cette maladie raison pour laquelle nous nous sommes là nous sensibilisons je me rappelle la semaine passée on a eu à sensibiliser dans les églises parce qu'on a compris aussi que les églises ont une place dans cette lutte on a sensibilisé on a profité de l'occasion pour faire la collecte des sangs pour arriver à aider tant soit peu ces drépanocytaires et je profite aussi de l'occasion pour lancer un message à tous les drépanocytaires qui nous suivent en ce moment d'être forts de se battre la fondation des Nizia Kéru est avec eux nous allons les assister nous allons les accompagner que dois-je-t-il faire ceux qui sont à la maison qui ont peut-être ce problème s'ils veulent bénéficier de l'appui de la fondation des Nizia Kéru toutefois nos portes sont ouvertes nous recevons deux fois la semaine avant c'était trois fois avec la pandémie actuelle de la Covid on a essayé un peu de réduire de réajuster l'horaire et on a même réduit les mouvements au sein de la fondation mais sinon nous recevons deux fois la semaine soit lundi mercredi soit mercredi vendredi donc s'ils ont besoin de l'accompagnement de la fondation ils peuvent toutefois passer et on va analyser la situation et trouver des solutions merci beaucoup docteur Hervé madame Rejoice un mot à toutes les personnes qui sont dans la même situation que vous qui vous écoutent mais qui pensent qu'ils ne méritent pas de vivre une vie normale qui pensent que c'est une fatalité qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui vous écoutent en ce moment je veux récemment les encourager de ne pas se laisser faire ou de ne pas se laisser abattir par cette maladie c'est une maladie comme toutes autres maladies parce qu'on en a vu assez il y a personne qui est en bonne santé elle souffre juste de la tête et puis du matin au soir comme ça elle est décédée il y a d'autres personnes qui souffrent de la maladie du matin au soir sont décédées mais nous on est là les moins nous ont sinon nous sommes de plusieurs mais grâce à Dieu on est là et grâce au traitement aussi on est là de ne pas se laisser faire et d'être fort d'être toujours tête haute et de croire en eux c'est un peu ça merci beaucoup madame Rie Joyce Pambou d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous sur ce plateau de Tchekap en tout cas un grand merci pour votre disponibilité merci également au docteur Hervé Malombo pour toutes ses précisions sur l'implication de la première dame dans la lutte contre la trépanocytose vous le dites bien sur votre t-shirt que la trépanocytose est une maladie évitable mais il nous faut donc beaucoup sensibiliser pour que la population puisse comprendre que AS plus AS c'est vraiment à proscrire il ne faudrait pas que cela arrive continuer à sensibiliser la population merci également à vous docteur Emery Chandende pour ce que le gouvernement fait pour ce que vous vous faites dans la sensibilisation nous espérons que vous pourriez avoir beaucoup d'autres partenaires un peu plus de moyens que le gouvernement pourrait doter un peu plus de moyens ou allouer un budget conséquent à la santé parce que la santé devrait être la priorité de priorité notamment pour lutter contre la trépanocytose à vous tous je dis merci d'avoir répondu à notre invitation je remercie également le musée national qui nous a préparé ce beau cadre pour ce plateau spécial trépanocytose quant à moi je vous retrouve très prochainement sur B1 télévision mais surtout n'oubliez pas de respecter scrupuleusement les gestes barrières parce que le virus circule encore prenez bien soin de vous Sous-titrage ST' 501